Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un device qui n'est plus à présenter, un device qui est le smartphone, que vous avez tous chez vous, tous sur vous en permanence, qui est arrivé sur le marché depuis longtemps. Depuis un moment on entend parler d'énormément de solutions, aujourd'hui les marques et les retailers utilisent le smartphone pour collecter des informations, pour accompagner leurs consommateurs en boutique. Aujourd'hui on voulait vous parler du smartphone dans des logiques de mobile to store, mais plus loin, à l'heure où on parle de big data, à l'heure où on parle de marketing prédictif, faire un focus sur en quoi le smartphone, dans des objectifs très précis, qui est de faire du drive to store, ou comment prédire quelles vont être les ventes en point de vente, peut-être un outil puissant. Et on a la chance aujourd'hui d'être avec Renaud Montin, directeur marketing des RAM. Alors un petit mot sur Vectory, que certains connaissent peut-être sous le nom d'AdNow, il s'avère qu'on a changé de nom il y a un mois et demi. Vectory accompagne depuis un an les marques et les retailers dans des logiques de drive to store. On a été créé il y a deux ans et demi, le temps de développer une techno, de lever pas mal d'argent et de constituer une belle équipe. Aujourd'hui on accompagne les top brands, top agencies à comprendre, toucher et actionner leurs prospects et clients au travers du smartphone. Et c'est un peu l'objet qu'on va développer aujourd'hui avec vous et avec Renaud, qui pourra aussi nous présenter ERAM. Alors ERAM c'est la marque numéro un sur la chaussure de centre-ville et centre-commerciaux. On a plus de 330 points de vente, on fait à peu près 200 millions d'euros. Pour la petite histoire, nous sommes une entreprise française depuis bientôt 90 ans. On appartient au groupe ERAM, donc du même nom. Le groupe ERAM c'est une douzaine de marques. Pour les plus connus, Gémeaux, Tati et ERAM et bien d'autres, c'est 1500 points de vente. Et pour la petite histoire, ERAM c'est les deux syllabes des deux prénoms des fondateurs, Marie et René. Voilà, et c'est vraiment, nous en fait on a quatre valeurs principales qui sont la mode, l'expertise, la proximité et l'audace. Voilà, on produit encore en France avec deux usines, le groupe produit encore 1,2 million de paires. Et on est en pleine transformation depuis plusieurs années et notamment avec le digital et particulièrement le mobile dont on va parler aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux un peu plus nous parler du contexte dans lequel vous êtes et globalement le marché ? En fait, c'était juste pour illustrer qu'aujourd'hui, je pense que tous les retailers ont la même problématique. On voit bien qu'en centre-ville et en centre-commerciaux, les trafics ne sont pas en augmentation. C'est même plutôt une vraie tendance baissière, globalement, surtout les retailers. Et les taux de conversion par contre ne baissent pas en magasin, au contraire, ils augmentent. Et on s'aperçoit quoi ? C'est que nous, par exemple, l'e-commerce, on l'a lancé en 2009. Donc on était les premiers click-and-mortar à lancer l'e-commerce sur la chaussure, avec une forte concurrence puisqu'il y a les perplayers. Mais on voit nos trafics qui augmentent sans cesse. Nous, notre e-commerce, c'est le plus gros point de vente du réseau. Et beaucoup plus de temps passé aussi sur le mobile. Nous, on a fait un e-platforming il y a un an et demi et on voit vraiment des KPIs hyper intéressants sur les visites, les temps de visite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens vont de plus en plus repérer, s'inspirer. Et après, on va au magasin, puisque le magasin reste quand même l'enjeu principal. C'est 85% du marché sur la chaussure en France et que 15% qui est fait sur Internet. Même si ça monte à 20%, il restera toujours pas mal de place. Et ce qu'on voit ici, c'est que nous, sur la data, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui, on a énormément de data avec notre CRM, puisqu'on a plusieurs millions de clients en base. Et on arrive à voir, par exemple, que 40% de nos clients ont été visiter notre site Internet avant. Donc voilà, on voit vraiment, c'est vrai que c'est cet enjeu-là qui est de dire que, pour nous, la génération de trafic est clé. On y arrive très bien avec des leviers que tout le monde connaît sur Internet et on va pas en parler aujourd'hui. Par contre, sur le physique, il faut trouver des nouveaux leviers de drive to store. Et ce dont on va vous parler tout à l'heure. On a tous le rêve aussi de faire tout ce qu'on peut faire en digital, du retargeting, qu'on fait très facilement avec de l'e-commerce, mais qui est beaucoup plus compliqué sur du physique. Et on verra qu'on pourra faire des choses là-dessus. Et après, aujourd'hui, nous, on a un cap, une stratégie qui est très claire. On voit bien que l'environnement change tous les jours, même parfois toutes les heures, et qu'il faut être super agile. et que, du coup, on a besoin de nouveaux moyens pour réagir sur une opération trafic qu'on déclenche le matin pour l'après-midi ou pour le surlendemain. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir un jeu de jambes sur toutes des opérations un petit peu la 6 minutes ou guérir. Merci. On parlait du coup du web to store précédemment. Tu as commencé à évoquer également ce sujet. Où est-ce que tu en es au niveau du mobile et ce qui fait qu'on a commencé à travailler ensemble ? Sur le mobile, nous, l'acte fondateur, ça a été déjà quand même le re-platforming avec un site qui est responsif, ce qui était juste la base, mais ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2015. Tout ce qui est display, un petit peu classique, je pense que tout le monde en fait, il n'y a pas vraiment d'originéité. Mais ce qui nous a vraiment intéressé, en tout cas dans le travail avec Vectoric, qu'on va vous présenter, c'est qu'on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit toujours, tiens, lundi, c'était quoi les chiffres de week-end ? Ah, j'ai fait tant de trafic. Nous, tous nos magasins, on parle vraiment en trafic et on compare les potentiels par rapport au trafic. On dit, voilà, tel magasin a tel trafic, l'autre a tel trafic. Donc, à la base, ils sont censés faire le même chiffre d'affaires quand même, mais ils n'ont pas les mêmes KPIs. C'est-à-dire que si on peut anticiper, finalement, des trafics et faire avec de la donnée des choses plus poussées, c'est énorme. Mais on est sur toute cette thématique aussi de, là, on travaille pas mal avec Google et on aime bien travailler, du coup, à la data et avec Vectoric, ils ont des data scientists où on fait des réunions un petit peu, où j'ai du mal à suivre de temps en temps, d'ailleurs. Et on veut suivre, du coup, tout le parcours cross-canal, qui est aussi l'un des grands enjeux, c'est de se dire, quand je mets 10 ou 100 sur Internet, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte en magasin ? Aujourd'hui, on a du mal à le conceptualiser, mais on est en train de réussir à le faire avec des protocoles qui sont intéressants, qu'on peut faire avec Google et notre agence média qui est Faber-Noël. Et du coup, c'est vrai que la philosophie derrière tout ça, il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui proposent aux enseignes de pouvoir faire de la publicité contextuelle, géo-ciblée, de pouvoir mettre en avant des logiques de drive-to-store, de proximité. On est un acteur qui accompagnera dans cette logique de pouvoir arriver à être sur un drive-to-store mesurable, avec des KPI, de lead-to-store très héroïstes. L'autre philosophie chez nous, c'est qu'on n'est pas des intégristes du mobile-to-store pour autant, c'est que le mobile-to-store fonctionne, mais il aussi s'accapare quelque part la performance d'énormément d'autres leviers, qui sont contextuels, ou les dépenses web. Et donc, la thèse derrière tout ça, c'est que l'analyse des déplacements des mobinotes, l'analyse de la data de géolocalisation récoltée sur les smartphones, nous permet également d'évaluer ce qui plus largement fait venir un point de vente. Et c'est en plus de ça, que des logiques mobile-to-store, qu'on essaie de travailler sur, clairement, qu'est-ce qui fait venir, quel va être le trafic en point de vente, d'ici un mois, d'ici une semaine, d'ici une journée, en fonction d'éléments de critères, et c'est ce qui permet de révéler l'analyse des déplacements des smartphones. Donc, juste pour vous donner un petit peu de détails sur comment ça fonctionne, aujourd'hui, on a développé une techno, j'éviterai les acronymes, et on vous fera un plaisir de partager sur notre stand plus en détail tout ça. Aujourd'hui, on a une techno qui collecte massivement la data du géolocal, qu'on récupère sur les smartphones, et cette collecte massive à l'échelle d'un individu, en l'occurrence, notre directeur marketing, qui vit à Bièvre, en bas, et travaille à Montrouge, où sont nos locaux, et se déplacent souvent, je ne dirai pas où, en centre de Paris, en soirée. Voilà, c'est ce qu'on peut avoir comme insight sur les individus, collectés de manière anonyme et avec leur consentement, et qui nous permet, derrière, d'aller construire des choses beaucoup plus fines, comme des profils d'individus. Et là, encore une fois, la thèse dans tout ça, c'est, à côté de Facebook ou Google, qui ont énormément d'informations sur énormément d'acteurs, des informations déclaratives, nous, on a constaté que la donnée de géolocalisation, elle est discriminante, lorsqu'on parle de prédiction, dans l'établissement de scoring, elle est discriminante, elle fait, comment dire, exploser les scores de précision. C'est-à-dire que si je veux déterminer qu'un acteur va faire un acte d'achat, va se rendre au point de vente, il s'avère que quand on regroupe énormément d'informations, la donnée de géolocalisation, l'analyse des déplacements, est forte et discriminante. Et dans le cas avec Eram, on travaille sur des tactiques d'acteurs qui sont régulièrement dans des points de vente concurrents, régulièrement chez Eram, régulièrement dans des points de vente, dans lesquels on peut retrouver le même type de consommatrice, et on va pouvoir, derrière, actionner, en croisant la donnée de géolocalisation, à la donnée de navigation, à des données tierces, ces personnes-là de manière très précise, via, par exemple, du display, où on va pouvoir afficher, de manière très contextuelle, un dispositif avec une offre indiquant la géolocalisation, qui est adaptée en fonction du profil, et mesurée derrière cette performance, savoir si la personne est venue en point de vente, au bout de combien de temps, suite à la publicité, quelle distance elle a parcouru, arrivons-nous à déclencher un uplift de trafic en point de vente à certains moments, et à quelle journée. Donc c'est tout ce type d'insights qu'on va pouvoir constituer, mais qui n'est pas aujourd'hui le focus principal de ce qu'on voulait vous montrer. Le focus principal, c'est justement comment pouvoir prédire quel va être le trafic en point de vente. Et en faisant ça, ça nous permet aussi en amont de savoir quel va être le réel uplift du mobile dans les stratégies d'acquisition et trafic en point de vente. Et donc en fait, le travail qu'on a fait avec ERAM, c'est de collecter plus d'un an et demi de données, de flux portiques, de chiffres d'affaires en point de vente, à l'échelle du point de vente, et donc sur tout le réseau, plus de 300 points de vente, de collecter, est-ce que le point de vente, c'est en centre commercial, quelle est la surface. On a croisé ces données à des données externes, météo, événementielles, le fait que des événements en ville peuvent provoquer un afflux dans les rues et donc du trafic en point de vente. Et on a aussi croisé ces deux types de données à la donnée que nous collectons, la donnée de déplacement des smartphones. Et donc ça nous a permis, de manière simple et vulgarisée, de recréer en fait, ce qu'on appelle des zones de chalandise autour des points de vente des rames, et de pouvoir expliquer qu'est-ce qui font que les gens se déplacent, les gens arrivent en point de vente, et pouvoir arriver à la donnée portique, qui est une donnée hyper fine, hyper exacte, avec la donnée des portiques des rames, on sait exactement quel est le nombre de personnes qui seraient en point de vente, quels sont tous les éléments qui favorisent le fait que quelqu'un va venir. Et donc aujourd'hui, on peut vous présenter des premiers résultats, donc il manque le M à modèle, mais vous l'aurez compris, des premiers résultats sur deux semaines de travail en statistique, et qui sont en forte progression, le résultat à lire est simple, c'est qu'on arrive à prédire sur 55% du réseau des rames, quel va être le trafic en point de vente à l'échelle de la journée ou à l'échelle de la semaine. Et quand on enlève les données de déplacement des Mopinotes, il s'avère qu'on arrive à le prédire sur 30% du réseau. Donc là, ici, c'est un exercice très sympa pour les geeks qui vont faire des concours de BI ou de prédiction, parce qu'effectivement, comment on prédire que quelqu'un va venir et du coup, par de la même, qu'est-ce qu'il fait venir ? C'est très sympa intellectuellement, et peut-être que Renaud pourra nous expliquer quels sont derrière les enseignements et qu'est-ce que toi ça te permet de faire. Ce qui est déjà énorme, c'est que je parlais de la data en général, tout le monde en parle et c'est un petit mot marketing à la mode, mais on n'en fait pas tous forcément. Et en fait, là, très concrètement, on a des données concrètes, réelles, sur lesquelles on va pouvoir bâtir des plans d'action, parce que c'est ça qui est important. Faire de la data pour générer la data, c'est sympa, mais c'est mieux quand on arrive à activer. Et donc là, du coup, très clairement, il va y avoir deux types d'usages, entre guillemets, c'est que je parlais tout à l'heure de pouvoir anticiper. Donc là, par exemple, en ce moment, c'est le Black Friday. On voit qu'il y a une recrudescence d'opérations. On était les premiers à le lancer en France il y a trois ans. Et là, aujourd'hui, tout le monde en fait. Maintenant, ce n'est même plus une journée, c'est devenu la semaine. Et voilà, il y a peut-être des choses sur certains points de vente à anticiper pour compenser tout ça. Ou à l'inverse, pour se dire, il va y avoir plein de trafic et donc il faut que je m'assure au maximum de ma transformation et puis je vais surbooster. Du coup, je vais augmenter mon reach, une couverture, donc avec des campagnes qu'on peut déclencher de manière très tactique. Donc ça, c'est le premier cas d'usage et c'est le métier de base aussi de Vectory. Et après, il y a de se dire que nous, on manage toutes nos équipes de vente autour du trafic puisque un chiffre d'affaires, c'est pas compliqué, il ne faut pas être du coup data scientist, c'est un taux de transfo, un nombre de tickets, un panier moyen et ça fait un chiffre. Et donc de se dire que si on va avoir un trafic qui est très bon, il faut peut-être que j'ajuste certaines heures. A l'inverse, si on pense que ça va être moins bon, il va falloir que j'en enlève. Que mon merchandising, par exemple, si on dit qu'il va y avoir une grosse vague de froid et que ça va booster les visites, que je l'optimise à fond pour être sûr que je sois prêt pas le samedi, mais le vendredi parce que c'est là que ça va booster. Typiquement, nous après, ça va nous permettre de travailler du qualitatif et des KPIs magasins intrasèques pour du field management sur la surface de vente ou des organisations d'équipes de vente. Donc c'est vraiment puissant et aujourd'hui, justement, ça nous permet de... On a des feelings, bien entendu, et des intuitions, mais ça permet d'être encore plus proactifs que ce qu'on ne pouvait l'être. Et je parlais du lundi tout à l'heure et que voilà, on lundi, quand on regarde les chiffres, on a fait ça, ah bah oui, machin, voilà, on aurait peut-être pu anticiper des choses avant. Et on va au-delà du fait que quand il pleut, il y a moins de monde, bien sûr, ou quand il y a des promotions, ça fait venir des gens en boutique. L'idée, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de finesse dans l'approche et de pouvoir aussi le coupler à tout travail qui est fait d'attribution déjà digitale, comme disait Renaud au départ. C'est vrai que c'est énorme quand on en a parlé et c'est ça qui nous avait séduit dans l'approche de Vectoris, c'est que quand j'ai parlé à ma directrice commerciale qu'on allait pouvoir prédire du trafic en magasin, elle a fait des drôles d'yeux. Mais parce qu'à la base, ça ne paraît quand même pas si simple que ça. Et du coup, on est en train d'approcher des choses intéressantes. Donc voilà, ça promet de belles choses derrière. Je crois qu'on avait prévu un peu de temps pour les questions. On avait prévu cinq minutes de questions, donc surtout n'hésitez pas. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions ? J'arrive. Alors, présentez-vous. Bonjour, Florence Lavelle-Mappi. Vous récupérez les données des smartphones, c'est-à-dire que vous récupérez quoi ? Vous avez un SDK embarqué dans une application ? Comment ça fonctionne ? Via deux biais, on collecte de la donnée via notre techno-propriétaire qui est une DSP. Je ne sais pas si ça chronique vous parle. C'est une techno qui est connectée au marché programmatique publicitaire qui est connectée en direct de SSP avec lesquelles on achète via l'affichage publicitaire de la donnée de géologue et avec laquelle aussi on a le droit de collecter de la donnée et de déplacement. Le deuxième biais effectivement est le SDK. On travaille avec des partenaires et à partir de l'année prochaine avec notre propre SDK, embarqué dans des applications et qui permet de collecter massivement de la géologue sur un échantillon très représentatif de la population. Donc ça part de là le travail de collecte. En volume, en fait, quand on collecte via notre DSP aujourd'hui en France, je prends le mois d'octobre, on collecte 3 milliards de data points géolocalisés via les SSP. Si on travaille dans une logique de SDK, c'est-à-dire que via notre DSP, on arrive à avoir aujourd'hui un reach impressionnant. il faut savoir qu'on a en base plus de 22 millions d'ID dont on sait où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils consomment régulièrement et dont on a la capacité de profiler. Cependant, de tous ces mobinotes, on n'a pas l'intégralité de leur parcours par jour et c'est là que la donnée SDK qui collecte en moyenne 200 à 300 points par jour permet d'avoir une grosse finesse sur un échantillon moins important mais qui, croisé à cela, permet de faire des extrapolations sur le trafic réel généré, le vrai uplift et tout simplement aussi pouvoir avoir plus d'informations sur nos profils. D'autres questions ? Et donc, si vous faites le calcul au passage, en termes de volume, on est plus sur 3 milliards par jour si on fait 200 fois le mobinote. On a fait le tour ? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada